De Samuel 11 rapporte le récit de la convoitise de David pour une femme mariée. Il céda à cette convoitise et coucha avec Bathsheba qui devint enceinte. Pour couvrir son péché d'adultère, David ordonna que son mari soit tué, aggravant ainsi le péché. Le chapitre 12 révèle que le Seigneur envoya le prophète Nathan à David pour le confronter à propos de sa méchanceté. David alors se répentit dans le brisement et l'humilité. Sa prière de restauration est rapportée dans le psaume 51. « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ton amour inébranlable, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. Contre toi, toi seul, j'ai péché, j'ai fait ce qui m'a à tes yeux, afin que tu sois justifié dans tes paroles et irréprochable dans ton jugement. Voici, j'ai été enfanté dans l'iniquité et dans le péché ma mère m'a conçu. Voici, tu prends plaisir à la vérité dans l'être intérieur et tu m'enseignes la sagesse dans le secret du cœur. L'éloignement de Dieu prend fin lorsque nous nous humilions et nous nous répandons. Acte 2.38.3.19